Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn. En dessous de cette vidéo sont tous abonnés. Si vous n'avez pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant là-dessus et cliquer sur la cloche juste à côté pour l'activer. Et si vous avez été touché par cette vidéo ou encore pas ce message, cette histoire incroyable, cliquez sur j'aime tout simplement et partagez la vidéo. Mes frères et sœurs, que se passerait-il dans votre vie si un jour vous désirez de marier une fille et qu'à cause de votre situation financière, elle décide de vous rejeter? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Mes frères et sœurs, il s'agit d'un homme. Un homme qui avait pour meilleur ami la fille d'une famille riche. Et cette fille-là, il l'aimait tellement qu'il a désiré, il avait toujours envie de la marier. Il voulait la marier, il voulait la prendre pour femme parce qu'il se disait que c'était la meilleure. Et le jour où il a fait une demande en mariage, la fille l'a regardée et elle lui a dit mais de quoi tu parles? C'est évident que nous ne sommes pas de la même classe. Toi, tu gagnes certaines sommes par moi. Mais quand je fais mes calculs, ce que tu gagnes tout le mois, moi, c'est ce que je dépense en un jour, comment veux-tu que toi et moi ça puisse aller? Comment veux-tu que les choses puissent bien se tourner en toi et moi? Sachant que financièrement, par là, tu n'es pas posé. Par rapport à moi, tu n'es pas posé. Comment comptes-tu t'occuper de moi? Comment comptes-tu t'occuper de moi? Ah! Mes frères et soeurs, cet homme, il était vraiment déçu. Parce qu'il était pauvre, il ne pouvait pas tout simplement marier la fille. Ah! Il ne croyait même pas. Il était même surpris. Voici comment cet homme va décider de quitter quelques temps plus tard cet endroit. Déjà, même la relation anglaise avec cette fille va carrément se briser. Leur amitié va se découper en morceaux pour rien. Il va se retrouver dans une autre, dans une autre, une autre fille. On pourrait dire ça, une autre fille. Et quand cet année va arriver de cette fille, il va travailler dur pour devenir un homme riche. Pour devenir un homme riche. Et ce dernier, quelques temps plus tard, dix ans plus tard, il va maintenant rencontrer cette même fille-là dans un centre commercial. Ah! Tout de suite, les deux vont s'asseoir dans un restaurant, juste pour prendre un verre et pour chicha savoir. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'est arrivé durant tout ce temps? Et voici que, la fille, elle, elle va lui dire que, durant tout ce temps, grâce à Dieu, elle a eu la possibilité de rencontrer un homme vraiment riche. Il est payé à une bonne somme par mois. Cet homme se coupe bien d'elle. Elle ne manque de rien. Elle a l'aise. Ah! Pendant qu'elle parlait ainsi, lui, il la regardait. Et il l'aimait toujours. Il l'aimait toujours. Mais il était là, tout simplement, il était à observer la scène. Quand, le, ce, ce, soit disant, c'est-à-dire, quand ce mari, le mari à la fille, va venir. Quand le mari à sa fille, il va venir, ce qui est étrange, c'est que ce dernier connaît cet homme en question. Ah! Les deux hommes se connaissent très bien. Ils se sont bien salués. Mais celui-là, qui était amoureux de cette fille-là, puisqu'elle est occupée, que c'est son mari, lui, il est resté tranquille. Il ne voulait juste pas entrer entre deux personnes qui s'aiment. Et voici la fille qui est au milieu d'eux. Et elle, elle se demande, elle se pose la question. Mais comment se fait-il que son mari connaît cet homme, son ami d'enfance? Comment ça se fait? Et voici que, après de longues discussions, ce dernier va maintenant dire à sa femme que l'homme que nous venons de rencontrer là, c'est mon patron. Il a dit, c'est mon patron. Et c'est lui-là même, c'est celui-là même qui est parti de zéro pour parvenir à une entreprise gigantesque. Et il a dit qu'il a fait par amour, juste pour devenir riche et tenter de gagner le cœur d'une fille qu'il a aimé et qu'il continue d'aimer toujours. C'est ce qu'il a dit à la fille. La fille aussi, elle est là. Elle sait que c'était d'y s'agir. Mais elle, de le passé, elle a rejeté le gars parce qu'il était pauvre. Et regardez qui il est devenu. Va-t-elle revenir, frère Bachari? C'est plus possible. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? C'est une histoire que nous venons de recevoir. Nous nous sommes dit que nous avons besoin de vous raconter cette histoire pour que vous puissiez aussi voir, pour que vous puissiez l'analyser et nous dites ce que vous en pensez. Quelle histoire? Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe dans notre société. Les gens marchent en fonction de leur gloire. Les gens marchent en fonction de leur place. Et parfois même, ils jugent les gens n'importe comment. T'es comme ci, toi t'es comme ça, t'es comme ceci, t'es comme cela, t'es comme ça. Non, non, non. Moi je ne peux pas marcher avec toi. Quand tu me regardes, est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on est au même niveau? C'est comme ça, les gens parlent. Elles vont te dire même que mon parfait coûte plus cher que ton argent de fin de mois. Carrément. Or, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'avenir ne réserve que des surprises. Les gens sont tentés d'imaginer, de rabaisser les champs, sans savoir que cette histoire-là peut leur permettre de les élever. Ce homme lui-même, il ne savait pas que quelque temps plus tard, il serait grand et qu'il réussirait. Ce qu'il a su, c'est qu'il a réussi. Aujourd'hui, la pauvreté est d'une grande entreprise. Il est parti de zéro. Quand on dit la pauvreté, c'est la pauvreté. Et voici qu'aujourd'hui, il est devenu le patron au mari de la femme pour qui il a travaillé situé. C'est incroyable. Regardez ça. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Peut-être que toi, mon frère qui regarde cette vidéo, les gens te regardent et disent, c'est fini pour toi. Ils te disent même, oh, tu ne vas pas réussir. Les gens même te insultent, ils prennent ça pour chanter même. Ma soeur lui-même te dit, si tu traverses la même situation, tout est possible. Il est bien. Bon. Ici, comme c'est une femme qui a traversé cette situation, on va dire les hommes. Ou bien les hommes, n'est-ce pas ça? Wow! Quelle histoire, franchement. Quand j'ai reçu cette histoire, franchement, ça m'a touché. Là, on va dire quoi? On va dire que les difficultés de cet homme-là, ou encore ce qu'il a vécu, de la manière elle a été rabaissée, c'est une source de motivation pour lui. Et c'est même la chose la même qui l'amener à travailler dur jusqu'à ce qu'il puisse lui aussi réussir. N'est-ce pas ce que nous on va dire? Bien sûr que oui. Faudrait pas que les difficultés de la vie t'amènent, plutôt j'ai profondé. Faudrait pas que les difficultés de la vie t'entèrent. Ou encore la bouche des gens, ce que les gens disent comme mauvais chose sur toi t'entèrent. Toi, il faut te relever au nom de Jésus-Christ. Et prends le dessus sur toutes les mauvaises paroles que tu t'es dites. Et prends la parole de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureuse ma soeur. Et mal selon la parole de Dieu. Dieu va t'aider. Dieu va te secourir. Et tout ce que nous sommes en train de te dire ici là. C'est réel. C'est trop réel. C'est comme si de la pauvreté te donnaient une maldiction. Vous voyez ce que ça donne? Nous avons vraiment besoin que tu nous cèdes. Merci d'avoir regardé cette vidéo que j'ai vu ces frères soeurs. Si vous n'avez pas à me cliquer, s'abonner, cliquer, 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 cliquer et ne me manquez pas à nos prochaines vidéos. Surtout, nous vit. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. A la part de cet homme, que feriez-vous? A la part de cette femme, ma soeur, que ferais-tu? Va-tu laisser ton mari pour aller prendre un autre gars qui t'aime? Hum. C'est là, ça va être chaud. C'est là, ça va être chaud. Va-tu être chaud ? imm-la-t-il.